G.E.Picto est une application web qui a pour but de proposer une collection de pictos libres de droit, facilement imprimables et partageables. On accède à l'application G.E.Picto depuis le portail eduge.ch en cliquant sur l'icône G.E.Picto. On utilise l'identifiant EEL pour se connecter et on arrive sur la page d'accueil de G.E.Picto. Sur cette page, on peut voir les tableaux que j'ai précédemment créés dans l'onglet Mes tableaux, ainsi que les tableaux que je partage dans les groupes et les tableaux que d'autres groupes partagent avec moi. Sur la page d'accueil, on voit donc Mes tableaux. On peut créer un nouveau tableau. On peut aussi créer un nouveau tableau personnel. On verra la différence tout à l'heure. On peut également gérer les groupes, créer un nouveau groupe et on peut aussi se déconnecter du site. Pour créer un nouveau tableau, on va cliquer sur l'icône Nouveaux tableaux. On va lui rentrer le nom que l'on souhaite. Pour moi, Fruits. Je peux, si je le désire, ajouter des mots-clés. Je vais choisir l'orientation de ma page, Portrait ou Paysage. Et grâce au curseur, je peux choisir la taille de mes pictos. A savoir que l'ensemble de mes pictos sur un tableau auront la même taille. Pour ajouter un picto à mon tableau, je vais saisir un mot-clé. Je vais descendre dans le menu, cliquer sur le picto qui me plaît, appuyer sur le bouton. Il apparaît sur mon tableau. Je puis ensuite faire une recherche d'un deuxième pictogramme, d'un autre, et de rajouter ainsi tous les pictogrammes que je souhaite à mon tableau. Si le mot que l'on souhaite n'apparaît pas dans le menu, on peut l'écrire directement et valider en appuyant sur le vue. En sélectionnant le pictogramme, je peux, en appuyant sur le bouton, le déplacer comme je veux sur ma page. Je peux ensuite, en appuyant sur le bouton ici en haut à droite, le dupliquer ou sur la croix, le supprimer de ma page. Une fois que ma page me plaît, je peux la sauvegarder. Je peux directement l'imprimer et la télécharger si je le souhaite. Ou alors je peux revenir aux paramètres pour modifier, par exemple, la taille des pictogrammes de mon tableau. Une fois que c'est fait, je peux revenir à mes tableaux et mon nouveau tableau apparaît en haut de ma liste. Et grâce à ces différentes icônes, je peux réaliser différentes tâches, notamment partager mon tableau dans un groupe ou alors le supprimer en appuyant sur la croix. Pour créer un tableau personnel, on clique sur l'icône Nouveau tableau personnel. Cela permet de créer un tableau qui inclura, en plus des pictos que nous sont proposés par l'application, d'autres images personnalisées que vous aurez téléchargées, que vous aurez créées vous-même et qui ne seront pas forcément libres de droit. Pour ce faire, on clique sur Nouveau tableau personnel, on rentre le nom du tableau, on va définir l'orientation de la page, ainsi que la taille des pictogrammes. Une fois que vous aurez validé, vous allez pouvoir ajouter des pictogrammes en recherchant les mots-clés, comme tout à l'heure. On peut ajouter les images personnalisées en cliquant sur l'icône à droite de la page. On sélectionne l'image, on la rajoute. Attention, l'image qui a été ajoutée risque d'être déformée, puisque le pictogramme est carré et que notre image, en l'occurrence celle-ci, est plus large que haute. On voit que l'image ajoutée a été un peu écrasée. On peut ensuite la dupliquer, la déplacer ou supprimer les pictogrammes de la même manière que précédemment. On peut finalement télécharger notre tableau ou l'imprimer. Par contre, il n'est pas possible de le sauvegarder ou de le partager avec d'autres utilisateurs, puisqu'il contient des images non libres de droit. Pour partager un tableau que l'on a créé précédemment, on va utiliser la fonction des groupes. Si je clique sur l'icône « Groupes », je peux voir l'ensemble des groupes que j'ai créés ainsi que le nom des personnes qui composent ces groupes. En bas de la page principale, vous trouverez les groupes auxquels vous participez, mais créés par d'autres collègues. Si je souhaite partager un tableau, il faut commencer par créer un groupe. Je vais l'appeler « Groupes tests ». Je vais définir les membres du groupe. Pour cela, je vais les ajouter en utilisant leurs identifiants et dus. Une fois que j'ai ajouté l'ensemble des membres de mon groupe, il me suffit de valider. On voit maintenant que mon groupe apparaît dans la liste avec le nom des personnes avec qui je partage mon tableau. Si j'appuie sur « Modifier », je vais pouvoir ajouter ou supprimer des personnes de ce groupe. Pour partager mon tableau « Fruits », je vais appuyer sur « Partager » et entrer le nom du groupe avec qui je souhaite le partager et finalement cliquer sur « Partager ». Je peux partager un tableau avec plusieurs groupes. Pour ceci, il suffit de cliquer sur « Partager » et d'ajouter le nom d'un groupe ou d'en supprimer un autre. On voit dans mes tableaux que le tableau « Fruits » est partagé avec le groupe « Bureau 159 » et le groupe « Test ». Les tableaux qui sont partagés avec moi peuvent être copiés en cliquant sur « Dupliquer ». À partir de là, ils vont apparaître comme faisant partie de mes tableaux. Pour accéder à l'aide « Help », il faut, depuis la page d'accueil, descendre tout en bas et cliquer sur « FAQ Help ». Cela vous permettra d'accéder à la page « Help » d'aide pour GeoPicto. Vous pouvez également proposer des améliorations sur le site en cliquant sur « Boîte à idées », « Applications du SEM » et « GeoPicto ». On peut y découvrir l'ensemble des propositions d'amélioration qui ont déjà été faites par vos collègues et vous pourrez voir les réponses apportées par le SEM. Vous pourrez également voter pour les propositions qui vous semblent utiles. Cela permettra de faire évoluer l'application GeoPicto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !